Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons faire un real vs chocolate food donc je précise que c'est bien un real et pas un real food vs chocolate food vous inquiétez pas je ne me trompe pas parce qu'en fait on va pas mettre de la vraie nourriture avec des chocolats mais des objets qui vont être contre des chocolats voilà donc vous inquiétez pas je ne me trompe pas on va vraiment faire un real vs chocolate food voilà je voulais juste faire cette précision mais sinon on va pouvoir commencer on va attendre que notre mère nous dépose les premières cloches alors c'est parti ! ok on a nos premières cloches donc du coup je pense que c'est Liane qui veut commencer à dire si on échange ou pas on échange pas je pense 1, 2, 3 elle a eu raison de pas échanger parce qu'elle a eu le chocolat bon du coup c'est un tournevis donc moi j'ai le vrai tournevis, l'objet oui ! et Liane qui a le tournevis en chocolat bon du coup pour avoir un point il faut croquer dedans du coup Liane là elle a un point déjà un point pour Liane qui a croqué dans le chocolat bah on va remettre les cloches et c'est parti pour la deuxième manche ok alors là pour cette deuxième manche du coup là c'est moi qui choisi si on échange ou pas puisque bah on fait chacune de notre tour on échange pas 3, 2, 1 oh je croyais qu'en échangeant pas je l'aurais du coup vu que Liane elle a pas échangé elle l'a eu bon du coup moi j'ai le vrai rouge à lèvres il est magnifique celui-ci et Liane a le rouge à lèvres en chocolat il est super bien fait qui va pas tarder à être mangé du coup un deuxième point pour Liane qui a encore eu le chocolat j'imagine t'as que tout le temps les chocolats bon ok du coup on referme et cette fois-ci nous passons au j'allais dire au troisième round voilà troisième manche c'est un truc qui bouge bon ok pour cette troisième manche c'est au tour de Liane de dire si on échange ou pas attends je change pas parce que ça peut être qu'un vrai objet qui fasse ce fruit là bah ouais moi je pense ceci ok 3, 2, 1 oh c'est du chocolat blanc ah je le mange pas ah bah tu vois en fait ça veut rien dire je croyais que ce serait l'objet mais non en fait ça c'est l'objet on dirait pas mais si c'est bien l'objet c'est bon elle est déchiquetée parce que c'est là-bas la cookie donc il y a plein de griffes mais voilà on voit bien que c'est un ballon de foot et là ballon de foot en chocolat en chocolat blanc mais vous écoutez le ballon de foot j'ai vu que ça faisait regardez il ressemble bien à un petit ballon euh même si je voudrais avoir un point parce que Liane en a déjà deux je vais pas le manger parce que je déteste par dessus tout le chocolat blanc c'est horrible même si du coup je peux le manger et j'aurai trois points ah oui c'est vrai que du coup si je le mange pas Liane a le droit de le manger et inversement si Liane mangerait pas son chocolat je pourrais juste un petit bout tu peux croquer oh non on s'aime pas du tout ok déjà rien que de le sentir mais comment manger si c'est rond c'est clair comment on mange un chocolat rond ah si t'as réussi ok donc plus un point pour Liane pour l'instant ça lui en fait déjà trois et moi zéro ça sent déjà que Liane va gagner celui-là le best chocolate food euh food j'ai dit chocolate food ça me fait juste dire en même temps on est entouré de football ici bon bref on va passer à la quatrième manche ok donc là c'est à moi de choisir si on échange ou pas et vu que depuis tout à l'heure quand même on échange pas je vais changer bon 3, 2, 1 oh c'est trop bien fait ouais c'est vrai là en fait c'est des vraies cartes de jeu et en chocolat oh c'est trop stylé mon chocolat donc euh bon je vais vous en montrer qu'un mais il y en a plusieurs bon au pire je peux tous vous les montrer enfin pas tous mais regardez par exemple oh oh il y a la carte joker du coup je suppose que c'est du chocolat au lié à l'intérieur je vais ouvrir celui-là j'espère que ce soit du noir ou du blanc ouais mais souvent les chocolats comme ça emballés c'est que des chocolats au lait il est bien emballé ce chocolat oh regardez appétissant mmmm ouais gravement ça lui donne envie de manger bon j'ai enfin un point depuis tout à l'heure plus un point pour moi du coup là on va passer à la cinquième manche alors maintenant c'est à l'hymne de choisir si on échange ou pas les cloches je pense qu'on va échanger un peu ok 3, 2, 1 c'est trop mignon bon du coup Yann a le vrai cadenas avec la clé et moi j'ai le cadenas et la clé en chocolat et en plus il a les yeux en coeur tout heureux bon du coup je vais manger mais ce côté-là parce que bon ça c'est du chocolat blanc bon du coup plus un point pour moi elle va me rattraper elle en a deux j'en ai trois donc peut-être pas on verra bien mmmm c'est super bon ok donc maintenant on va passer à la sixième manche ok alors là c'est à moi de décider si on échange ou pas et j'ai envie d'échanger alors verdict 3, 2, 1 il est trop original ok donc moi j'ai le vrai appareil photo clic clic et Yann elle a l'appareil photo en chocolat donc chocolat au lait et chocolat blanc il a même écrit un truc dessus ouais tout comme un vrai bon du coup je prends un point ou pas t'as rien ? oui forcément bon du coup un point de plus pour Yann qui a croqué dans son appareil photo elle va plus pouvoir prendre de photo c'est bien dommage bon on va passer maintenant à la septième manche bon du coup Yann veut choisir si on échange ou pas ? non on échange pas ok 3, 2, 1 oh Yann elle a de la chance une clé à molette c'est ça ? ouais c'est ça une clé à molette en chocolat wow c'est super bien fait quand même et donc moi du coup j'ai la vraie petite clé à molette bon tu manges tu casses tout ok donc vu que Yann a croqué le dent ça lui fait plus un point pour elle wow franchement Yann là tu dois avoir beaucoup de points genre je sais même plus on est à combien mais bon on verra bien à la fin bon on verra bien à la fin mais Yann déjà je pense qu'elle a plus de points que moi mais bref maintenant on va passer à la huitième manche donc à mon tour de choisir si on échange ou pas on échange ok si tu veux alors 3, 2, 1 j'ai du chocolat du coup moi j'ai la souris en chocolat toi mais il n'y a pas de fil c'est pas grave on voit quand même et moi la vraie souris ok du coup on va croquer le dent tu vas me rattraper bon du coup plus un point pour moi et maintenant on va passer à la neuvième manche alors là c'est ta lienne d'a décidé si on échange ou pas tu vas décider avant et j'ai pas bouché non oups je me suis trompée bon du coup c'est à mon tour apparemment bah je crois en fait on est perdu bon du coup tu veux choisir ou pas ok bon on échange pas 3, 2, 1 oh c'est trop drôle oh non j'aurais dû choisir et changer même si c'est pas pareil puisque ça c'est un iphone et en chocolat et ça c'est un samsung on voit bien que c'est un téléphone c'est pas grave si c'est pas pareil donc moi j'ai le téléphone en chocolat c'est super bien fait je me dirais vraiment on peut t'en cliquer dessus ouais bon c'est une étiquette en chocolat dessus ? non même pas c'est mon choix bah si et moi du coup j'ai le vrai le vrai téléphone bon du coup je vais croquer dans ce téléphone oh mince j'ai cassé le téléphone il manque un bout bon du coup plus un point pour moi oh il est bon le chocolat du coup là on passe à la dixième manche alors là du coup c'est à toi on échange pas ok 3, 2, 1 1 ah d'accord j'avais pas compris toi t'as le cd en chocolat et moi j'ai le vrai cd il est cassé non ? ah ouais il est cassé le chocolat est cassé mais c'est pas grave on voit que c'est un cd du coup voilà le vrai cd dans dans son petit paquet et moi j'ai celui en chocolat c'est super bien fait quand même oh la la je pense que tu devrais éviter de le montrer sinon tout va tomber ouais ok alors voilà Léane a croqué plus un point pour elle perfect l'anglais pourri oh non elle a cassé son cd bon il était déjà cassé mais maintenant elle l'a acheté bon du coup là on passe à la onzième manche touc touca et j'ai pas assez de doigts ok alors maintenant c'est à mon tour de choisir on échange ok ok ça aime de glisser la cloche 3, 2, 1 oh d'accord ça s'appelle comment déjà ce truc là c'est que j'ai voulu l'écarter génial c'est celui là qui s'est écarté encore il s'écarte même pas ah non j'ai voulu l'écarter il est bloqué bon du coup j'ai le vrai machin truc que je ne sais plus son nom un coupeur de buisson on aura tout vu un coupeur de buisson voilà moi j'ai le vrai et Léane a celui en chocolat qu'elle a cassé malheureusement il n'a pas pu vivre très longtemps donc plus de 100 points pour Léane du coup là c'est la douzième et dernière manche donc on a hâte de voir ce qui nous attend pour le dernier chocolat donc maintenant pour cette dernière manche c'est Léane qui doit choisir si on échange ou pas non ok 3, 2, 1 ah d'accord bon du coup je crois que c'est ça que notre mère nous avait dit qu'il y aurait un qui ne ressemblerait pas tellement bah bon c'est pas grave le principal c'est qu'on voit que c'est tous les deux c'est des manettes tant que c'est ça c'est le principal c'est pas comme si là il y avait une manette et l'autre truc c'était une pomme du coup voilà moi j'ai la vraie télécommande oui et Léane c'est le chocolat oh oh c'est super comme dernier chocolat j'ai tellement pas envie de la manger tellement qu'elle est belle la manette ouais c'est clair c'est trop bien fait en plus avec tous les boutons et tout bon du coup c'est Léane qui a le dernier point bon je pense que c'est Léane qui a gagné de loin puisque j'ai pas eu beaucoup de points moi du coup verdict vu que notre mère elle était en train d'écrire à chaque fois alors Léane a 8 points et moi j'ai 4 points la moitié ok donc bravo Léane tu as gagné le real best chocolate food il y a le pouce cacahuète la manette ok c'était très intéressant à savoir bon voilà même si j'ai perdu entre guillemets parce que bon c'est un challenge c'est drôle voilà le principal c'est que c'était vraiment rigolo moi j'ai vraiment adoré faire ce real best chocolate food bon du coup comme vous avez pu voir il y avait deux trucs qui ressemblaient pas trop au chocolat mais c'est pas grave hein tant qu'on voit ce que c'est c'est pas grave du tout du coup en tout cas on espère vraiment que ce real best chocolate food vous a plu parce que on sait que vous aimez bien tous ces trucs real food vs gummy food tous les trucs comme ça et en plus ça nous a permis d'en refaire un parce que ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait des trucs comme ça donc bref n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et vous pouvez partager notre chaîne sur vos réseaux sociaux à bientôt